Je suis à Vevey, à l'arrêt du Samaritain, pour attendre le Missy pendant 40 jours. Bonjour Raphaël Lotz. Bonjour. Vous êtes né en Suisse, vous êtes artiste, photographe, théoricien. La ville de Vevey vous a sélectionné parmi 10 autres artistes pour une installation visuelle dans la ville. Où vous trouvez-vous ? Qu'êtes-vous en train de faire ? Je suis à l'arrêt du Samaritain, pour 40 jours, pour attendre le Missy, à l'arrêt du bus. Voir s'il arrive, voir quand il arrive. Essayer d'attendre, essayer de penser l'attente, essayer de penser l'espoir. Oui, vous êtes l'un des 10 artistes de ce parcours inédit à Vevey, à côté de Lausanne, en Suisse, dans le canton de Vaud. Où vous avez été invité à réinvestir, réimaginer des arrêts de bus. Et vous, vous avez choisi d'attendre le Missy à l'arrêt du bus. Ça correspond à quel thème de société, cette attente du Messy, pour vous ? Je pense que cette attente du Messy, elle s'incarne, en tout cas, elle s'est incarnée dans l'histoire, toujours dans cette idée qu'il y a une catastrophe qui a à venir, qu'on l'appelle l'apocalypse, qu'on l'appelle la catastrophe, et qui amène après elle une résolution des choses. Elle porte beaucoup d'espoir, qu'elle va s'incarner de plein de manières différentes. Dans un temps où le futur n'est pas glorieux, il est peu glorieux, il y a plein de craintes, plein de désespoirs, des fois. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Quels sont nos espoirs ? Comment est-ce qu'ils s'articulent ? Comment est-ce qu'ils se vivent au quotidien ? Et pour moi, ce geste-là était autant une manière de répondre, peut-être pas de répondre à tout ça, mais en tout cas de questionner ces dynamiques-là, de questionner ce qu'est un artiste aujourd'hui, surtout dans l'espace public, de manière un peu anodine, perdue au milieu de ceux et celles qui attendent le bus, et de faire interagir, de faire mûrir et de voir ce qui allait sortir de ces dynamiques-là. Oui, parce que comme théoricien, votre champ de recherche, ce sont nos relations aux utopies et aux espoirs. Alors, vous avez choisi de transformer un arrêt de bus en cathédrale. Quelle est notre relation à l'arrêt de bus ? Il se transforme autant en cathédrale qu'en carnet de notes, vous le voyez derrière, qu'en cercle de conférences. Il y a plein de statues qui se superposent et c'est un arrêt de bus qui devient vraiment protéiforme. La relation à l'arrêt de bus est assez phénoménale vu qu'il habite, qu'il y va, qu'il vient. On est déjà sur des délais très courts, on ne va pas à l'arrêt de bus pour y rester, on va à l'arrêt de bus pour quelques minutes attendre, votre bus arrive, on sait qu'on y vient. Et ce geste-là de rester à l'arrêt de bus, en fait, ça permet de rencontrer ces gens-là, de les voir, de les voir sur le long terme, de les voir revenir, de créer des discussions, de créer du lien, de créer des interactions, d'ouvrir des cœurs. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on rencontre autant l'artiste du voisinage qui galère à s'en sortir, à faire ses fins de mois, que d'une mère de famille qui parle uniquement arabe et qui va visiter son fils en prison. Et tous ceux et celles qui viennent, de tous ces publics divers et variés, ils viennent avec leur bagage. Et en fait, ils se retrouvent là, dans cette cathédrale, presque, comme vous dites, qui est anodine, quand on ne la voit pas, mais une fois qu'on y porte attention, elle devient moyen de se réunir. Et qu'est-ce que met en jeu l'attente du Messie, selon vous, entre attente du bus et attente du Messie ? De quoi parlez-vous avec ceux qui viennent assister à cette performance ? En fait, je base la totalité de cette performance sur un texte de Gérard Ben Sussane qui pend justement le messianique, le temps messianique, à partir de beaucoup d'auteurs, surtout allemands, de l'entre-deux-guerres. Et il propose en fait que l'espoir, il n'est pas pondérable. On ne peut pas dire que dans dix minutes, le Messie va revenir. Ce n'est pas une phrase qui est pensable. Le Messie peut revenir dans une minute, le Messie peut revenir dans quinze ans, le Messie peut arriver dans des milliers minutes, voire jamais. Alors que le bus, on sait quand il vient. On a un horaire, c'est précis, c'est pondérable, c'est dans un futur proche. Et il se demande qu'est-ce qui se passerait si… On enlève les horaires. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a un chantier, il y a des travaux, il y a un accident sur la route ? Qu'est-ce qui se passe si on ne sait plus quand le bus arrive ? Et c'est là où il y a ces deux topologies d'attente, c'est deux façons d'attente différemment. C'est l'un qui est porté sur l'espoir, l'autre non, qui s'entrechoque, qui parle de nos façons à toutes, c'est à tous de se projeter là-dedans. Raphaël Loss, ce n'est pas votre première performance artistique, loin de là. Vous avez déjà marché jusqu'aux enfers. Et ce n'est pas la première fois que vous avez une installation éphémère sur mesure. Mais là, je dois vous poser une question sur le temps messianique, sur ce qu'est pour vous l'image du Messie. Vous avez dans vos travaux Franz Rosenzweig. Vous pouvez vous appuyer sur lui pour nous l'expliquer. Le Messie et l'attente du Messie, ils sont plusieurs à le penser. Tous vont le formuler de plein de manières différentes. J'ai un coin dans le tableau où je liste la façon dont chacun va le formuler. Si on prend Rosenzweig, par exemple, il le formule assez bien. Il propose qu'on passe d'un « je », d'un « tu » et d'un « il » individuel. À un moment, on arrive à un « nous » collectif. À un moment où on apprend à se taire pour s'écouter. Et ce messianisme, dans ce courant philosophique-là, il va toujours se faire dans cette idée que le passé, que le futur devient tellement impondérable, on perd prise sur tout ça. Ça s'entrechoque dans ce qu'on appelle le présent. Et autant la mémoire que la façon dont on anticipe les choses font qu'on vit un « maintenant » absolument libre avec tout ce que ça implique, mais un « maintenant » qui devient incarné. Et c'est là où Rosenzweig, de nouveau, il propose qu'on anticipe le Messie. Le Messie n'est pas arrivé, le Messie n'est pas revenu, c'est certain, mais en faisant comme si, en se projetant, en faisant preuve de beaucoup de sérieux, il y a une façon d'anticiper quelque chose d'un bonheur à venir. Si on prend la théologie de l'espérance de Moltmann, alors le Messie vient du futur. Est-ce que c'est cela l'espoir ? L'irruption d'un futur inattendu ? L'irruption d'un futur inattendu, toujours. J'aime beaucoup dans le Talmud, il propose à plusieurs endroits que le Messie soit déjà là. Il y a un texte où un rabbin va demander à… J'ai oublié le nom de l'autre rabbin. Il lui demande « mais quand est-ce que le Messie arrivera ? » Et le premier lui répond « mais il est là, c'est aujourd'hui ». Le premier lui fait « mais soit, mais où est-ce que je peux le trouver ? » Et le second lui répond « à la porte de Rome ». Il y a un autre texte qui propose que le Messie est déjà là. En fait, il est occupé à traverser chaque nation du monde et une fois qu'il les aura toutes traversées, il se révélera. C'est là où ça s'en trouve chauve. C'est qu'on est autant dans un futur absolu que dans un présent. Et qu'est-ce qui se passe dans ce maintenant de ce regard porté vers l'avenir pour vivre ça ? J'aime beaucoup cet auteur, Ben Suissane, qui pense le messianique. Il parle d'imaginer sans images. Et c'est là où ça a résonné avec ce parcours d'artiste et de photographe qui a été le mien. C'est qu'on a l'habitude de voir. On vit dans ce monde où on voit, on voit, on voit, on sait. Je sais quand le bus va arriver. Il arrive dans dix minutes, dans sept minutes, dans cinq minutes. Mais cette espérance est portée sur quelque chose que je ne vois pas, mais qui est construite sur les mêmes structures que les choses qu'on voit, sur les mêmes structures que les images. Et autant beaucoup ont pensé ces images du passé qui nous arrivent, autant je pense qu'il reste à penser ces choses qui ressemblent aux images et qui sont dans l'avenir. Votre installation « J'attends le Messie à l'arrêt de bus » à Vevey repose sur vos convictions, vos conceptions de chercheurs. Vous écrivez que l'image est ambassadrice de quelque chose, d'un messianisme. Comment est-ce que votre réflexion sur l'image rejoint votre installation à l'arrêt de bus, qui comporte peu d'images ? Si vous voulez nous les montrer, ce sera une découverte. Et elle n'a aucune image. Mais je pense que ce n'était pas du tout l'intention au départ, mais que justement, c'est en pli de ces questionnements-là sur l'image. L'image est ambassadrice. C'est plus fin que ça. Je le construis dans toute une réflexion à partir du décalogue. Et toute image à laquelle on se confronte porterait en elle quelque chose d'un objet, de ce à quoi elle est à l'image. Et une fois qu'on se questionne sur ce quelque chose en question, on peut aller plus loin, on peut commencer à structurer les choses et à se questionner sur le pouvoir qu'on leur offre. Et en fait, on se retrouve dans la même dynamique ici, mais complètement retournée. Justement, l'image, elle est dans le domaine du visible, sur quelque chose qui n'est plus là. Il y a quelque chose dans l'espérance qui ressemble à l'image, mais qui n'est pas du tout une image. J'aime beaucoup chez Bourriot, je le lisais il y a quelques jours, il propose l'idée de la réplique. Il faut encore que je structure tout ça. Mais la réplique, qui en latin, c'est réplique carrée, le pli, qui a un vocabulaire très connu justement dans la philosophie messianique, la façon dont ce qui est achevé devient inachevé, ce qui est inachevé devient achevé, et qui surtout à la fois parle d'une reproduction, enfin une réplique de quelque chose, et il reprend aussi l'idée du tremblement de terre. On a un tremblement de terre, on a les répliques qui sont là, qui ne sont pas le tremblement de terre, mais qui sont à l'image du tremblement de terre. Et est-ce qu'on est face à un tremblement de terre à venir, dont nos espérances sont les répliques, et qui nous portent ce regard vers des choses à venir aussi ? Vous avez peut-être donné envie à des églises protestantes, ou évangéliques, ou même catholiques, de venir installer des aumôneries aux arrêts de bus, pour avoir des occasions d'attendre le Messie avec d'autres. Mais vous, vous vous attendez à quoi ? Vous, qui avez d'abord une perspective artistique, on va laisser votre attente messianique personnelle dans le secret de la conscience, mais vous vous attendez à voir quel genre de discussion les prochains jours à cet arrêt de bus ? Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été résolues, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, auxquelles j'ai été surpris. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont ouvertes et ouvertes sur leurs espoirs personnels, sur leurs défis dans leur vie de tous les jours, qui étaient assez dingues. J'étais heureux de revenir à la maison le soir à 18h pour me reposer de toutes ces émotions. Et depuis samedi, donc le onzième jour, le neuvième jour, depuis le neuvième jour de performance, les gens ne viennent plus pour l'arrêt de bus, mais viennent pour discuter, viennent pour échanger. J'ai eu des heures de discussion avec le philosophe du coin, avec une femme qui visite régulièrement l'église du voisinage et qui se questionne beaucoup. Il y a eu un père de famille qui a venu m'apporter un café en revenant du marché. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui s'articulent. J'aime beaucoup cette idée dans le champ de l'art de sculpture sociale. Il y a une sculpture qui peut s'incarner dans les galeries, dans les musées. Et il y a ce moment où il y a un échange, il y a ce moment où il y a du vivant, qui fait tout autant sculpture, qui fait tout autant art qu'est-ce qu'on peut vivre dans l'institution. À propos de sculpture sociale, sculpture sur soi, c'est Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, qui fait la comparaison avec l'ascèse chrétienne comme une sculpture de soi. Alors, est-ce que vous vous êtes senti vous-même transformé au cours de ces 11 jours jusqu'à présent d'attente du Messie à l'arrêt de bus à Vevey ? Oui, il y a eu beaucoup d'introspection. Justement, comment est-ce que j'articule encore mon histoire personnelle avec ce geste artistique ? Comment est-ce que je vis avec mes espoirs et mes désespoirs aussi ? Parce que l'un va avec l'autre. Comment est-ce qu'à la fois en tant qu'artiste, à la fois en tant qu'homme, à la fois en tant qu'être humain, dans ce voisinage, quelle est la place que je prends ? Il y a cette idée de réussir à vivre en commun. Réussir après tant de scissions, tant d'ipséité, tant de gens qui vivent dans un entre-soi. Comment est-ce qu'on peut retrouver une forme de communauté ? C'est quelque chose que beaucoup de ces penseurs et penseuses se mettent d'accord et c'est quelque chose que j'essaye de penser, j'essaye de réfléchir. Avec ce questionnement sur moi-même ou en tant qu'artiste, il y a ce discours, mais comment est-ce que je peux activer ça ? Comment est-ce que je peux rendre ça concret ? Comment est-ce que je peux dépasser le simple langage ? J'avais beaucoup d'espoir sur le fait de rendre les choses concrètes, de réussir à activer ça. Et ça se passe plutôt bien, c'est assez dingue et je vis des choses humaines, une aventure humaine qui me fait me questionner aussi sur qui je suis en tant qu'artiste, qu'est-ce que faire de l'art veut dire, qu'est-ce qu'essayer de penser cette foi et cette espérance raconte et comment est-ce qu'on se retrouve malgré nos différences ? Est-ce que durant cette attente du Messie, vous vous êtes demandé si ce protocole était reproductible à d'autres arrêts de bus, dans d'autres pays ? Où est-ce qu'il vous est venu un nouveau protocole ? Il y a eu plusieurs protocoles qui ont suivi de ce projet, en tout cas de la construction de ce projet. Il y a eu la réflexion de le Messie est à Rome, est-ce que c'est la prochaine étape ? Est-ce que si dans 27 jours il n'est pas là, est-ce qu'il faudrait le chercher à Rome ? Il y a eu toute une réflexion de nouveau assez construite sur une question de la foi et de la religion, en tout cas sur l'idée de la dîme. Depuis ce projet, je donne ma dîme à des associations à partir de l'argent reçu pour la production d'une œuvre. Je donne 10% à des associations humaines qui s'investissent dans des questions d'engagement et de créer du commun, justement. Il y a beaucoup de réflexions qui continuent sur la suite. Merci Raphaël Lodz d'avoir passé quelques minutes d'attente du Messie avec nous par Zoom, nous avoir fait découvrir ce que c'est un peu un état d'esprit messianique. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain arrêt. À bientôt. Au revoir.